Bienvenue à la saison 2 de la balado domaine public. Aujourd'hui, épisode 6, où nous discuterons de nos lectures d'été et des bonnes et moins bonnes idées proposées par le ministre des Finances, Morneau. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon retour de la saison estivale. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour avec la deuxième saison. Donc, nous avons été renouvelés pour une deuxième saison pour la poursuite de notre balado domaine public. Qui, j'espère, lors de la première saison, a su vous intéresser quelque peu. Donc, aujourd'hui, le sixième épisode, toujours avec mes complices habituels. Donc, salut Marc Bachand. Salut, salut Nicolas. Tu as passé un bel été? Oui, très bel été. Je t'ai parlé en masse, je sais un peu ce que tu as fait cet été. Et toi, salut Mathieu. Salut les gars. Alors, Mathieu Bouchard est toujours avec nous. Et moi-même, Nicolas Boivin. Donc, comme premier épisode au retour de l'été, on a voulu... Il y a des choses dans l'actualité qui sont des incontournables. Donc, en deuxième partie de l'émission, on veut vous commenter et vous expliquer en bonne et due forme la réforme fiscale qui est proposée par le ministre des Finances Morneau. Ce qu'on appelle les bonnes idées et moins bonnes idées proposées par, justement, le ministre Morneau. On vous dira pourquoi. Mais avant ça, on va faire un tour des lectures qu'on a fait durant l'été, un peu plus... sur un tour un peu plus léger. Souvent, c'est une période propice à la lecture. Les gens sont en vacances. Donc, c'est ce qu'on a fait tous les trois, entre autres. C'est certaines lectures. Et on va vous le partager dans quelques instants. Mais d'abord, un tour d'actualité. Marc, qu'est-ce qu'a-t-il ton attention ce temps-ci ou de quoi tu as envie de nous parler? Ce n'est pas nécessairement une actualité très, très récente. C'est peut-être la température qui m'inspire une nostalgie d'été. Mais je veux vous dire que j'ai découvert l'Ontario, moi, cet été. C'est là que tu es allé en voyage? Oui, j'étais en Ontario. Et puis, normalement, je vais faire un petit parentage, je vais toujours en Ontario. Mais je vais voir mon frère qui est à Sudbury. Donc, je passe par Ottawa, puis le Nord. Puis, bien, il n'y a pas tant de choses à voir, sauf des épinettes, là, un peu comme... Donc, ça, c'est un chemin que je prenais. Et là, j'avais entendu parler des Sandbanks aux abords du lac Ontario, puis de la fameuse baie georgienne. Puis là, je suis parti avec mon campeur. J'ai pris plus de temps. Et puis, j'ai trouvé vraiment ça exceptionnel comme endroit. Je me souviens que ma fille, du petit état, m'a demandé, elle voulait aller faire un voyage en camping avec son chum. Puis, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait avoir accès à l'eau, la mer, le golfe, du Saint-Laurent, bien sûr. Mais il voulait aussi pouvoir se baigner. Ça fait que c'est à ça que ça m'a fait penser, parce qu'on n'avait pas ça les grands lacs pour rien. C'est-à-dire que si tu te fermes les yeux, puis tu les ouvres après, là, tu ne vois pas l'autre côté. Ça les allure d'une mer, puis l'eau est cristalline, l'eau est chaude. Donc, c'est vraiment quelque chose... J'ai fait ça rapidement, mais je vais y retourner. D'autant plus que Toronto, je n'ai pas visité Toronto depuis 20-30 ans. On me dit que ça a changé pas mal. Je suis allé dans les dernières années. C'est rendu très beau, Toronto, puis tu ne t'ennuies pas là. Je ne comparerais pas à New York, pour ne pas être exagéré, mais quelques jours, il y a eu beaucoup de choses à voir. C'est ce qu'ils disent. Mais Sandbank, c'est beaucoup de Québécois, ils vont. Est-ce que tu sentais que c'était achalandé? Est-ce que tu sens que c'est tellement immense? Je ne veux pas donner l'impression que c'est une découverte. Je sais que ce n'est pas une découverte personnelle. Je sais que les gens sont tout au courant, mais mon baromètre me dit que les gens ne sont pas au courant, au point que ça soit vraiment la cohue. J'étais là au début août, puis je n'avais pas réservé le camping. La journée même, je n'avais pas de place, mais j'avais regardé un peu la veille, puis j'aurais eu de la place. Donc, il y a beaucoup de monde, mais ce n'est pas comme Old Archer dans le temps des bonnes années d'Old Archer. Tu confirmes la rumeur qui dit que c'est bien plaisant. Oui, c'est vrai, puis c'est drôle, Marc, je suis allé cet été. Je ne sais pas si tu le savais. Non, je ne sais pas ça. Je suis allé à Sandbank, aussi, avec la petite famille au début du mois de juillet. Et ce n'est pas arrangé, ça. C'est fameux, non, ce n'est pas arrangé. Je trouve ça rire que tu parlais de ça. C'était vraiment beau. Nous, on avait réservé d'avance le camping parce que c'est rempli, mais c'était très beau, la plage. Vraiment une belle découverte pour moi aussi, en passant par les Mélis, c'est très, très beau. Bon, bien, écoutez, prenez note de ça, tout le monde, dans une période où des fois, nos États-Unis, ça ne nous tente pas pour différentes raisons. Le taux de change. L'eau est froide jusqu'à Virginia Beach, ça fait que si tu veux de l'eau chaude, c'est des beaux endroits. Ben, probablement plus chaud que dans le nord des États-Unis. Oui, oui, exact, exact, c'est ça. Parfait, Marc, merci. Mathieu, toi, de quoi tu nous parles? Ben, j'ai des petites actualités que je voulais faire le tour de tout ça avec vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Hyperloop. Oui, moi, j'ai lu là-dessus. Oui, de notre ami Elon Musk. On vient souvent sur cet homme d'artement médicain. Je vais peut-être expliquer ce que c'est, cette espèce de grand tube, là. Oui, oui, c'est un projet qui a été mis de l'avant par Elon Musk, qu'on connaît avec Tesla, Paypal, SpaceX. C'est des capsules qui sont placées vraiment à l'intérieur d'un long cylindre, qui est très long, qui peut communiquer entre des villes, intracité. Et dans ce cylindre-là, c'est une faible pression. Donc, il y a un vide d'air qui se fait dans le cylindre et on a des capsules qui sont propulsées vraiment à une vitesse incroyable. On parle de 1102 km heure, donc c'est proche de la vitesse du son. Les passagers sont assis dans la capsule. Oui, exact. Ils sont assis dans la capsule comme s'ils étaient dans un wagon de train. Et la capsule vraiment se promène par électricité et magnétisme, un peu comme quand on joue au air hockey, là. Oui, 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 oui. Il n'y a pas de résistance, on comprend pourquoi c'est possible. C'est comme une lévitation qui se fait avec le magnétisme. Donc, on parle d'un temps d'environ 30 minutes pour faire Toronto et Ottawa. Donc, c'est extrêmement rapide. Elon Musk, dans son projet, c'est vraiment un aspect qui est open source, collaboratif. Donc, il n'y a aucun brevet qui existe. Il encourage les gens à essayer de développer ensemble, de travailler ensemble au niveau de l'ingénierie pour amener ce projet-là un peu vers l'avant. On parle aussi d'une autosuffisance au niveau des véhicules, du fonctionnement de tous ces véhicules-là. Et M. Moss nous parlait de l'idée de mettre des panneaux solaires sur ces fameux tubes-là pour générer de l'électricité, donc pour être autosuffisant, puis même pour générer des appuis d'électricité. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, on parle d'un horizon 2020-2025 pour avoir quelque chose de fonctionnel. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il y a eu un concours ces derniers mois avec des ingénieurs, des firmes d'ingénierie pour essayer de trouver les trajets qui seraient les plus intéressants, donc en travers le monde entier, pour identifier les trajets du Hyperloop. Il y a 10 trajets qui ont été identifiés, dont un sur les 10 qui est au Canada, entre Montréal et Toronto. Ça fait qu'on va laisser tomber le TGV, puis on va aller direct à l'Hyperloop. C'est ça. Ça fait des années qu'ils nous parlent d'un corridor Québec-Windsor avec des TGV ou des trains à grande vitesse, avec des montants qui seraient beaucoup plus coûteux que le Hyperloop. avec un temps de construction qui serait même plus long que l'Hyperloop. Donc, ça qui nous arrive comme ça, ça pourrait être quelque chose de très intéressant. Donc, on va voir si ça suit son cours. Donc, on parle d'un trajet Toronto-Ottawa qui prendrait 27 minutes avec un arrêt à Ottawa. Donc, Ottawa-Montréal prendrait 12 minutes. Sinon, c'est combien de temps, ça? Si on fait ça en train, c'est bon... Ben, en auto, tu sais, pas de trafic, c'est 90 minutes, Montréal. Exact. Fait qu'en train, c'est peut-être 2 heures. Exact. Montréal-Toronto, ce serait 39 minutes. Donc, c'est vraiment ce trajet-là qui est mis de l'avant. Donc, à suivre, on va voir si... C'est bien plus vite que l'avion parce que c'est pas les mêmes frontières où t'as pas tout. Les deux choses que je dirais, il faut pas être claustrophobe pour embarquer là-dedans. Oui, c'est ça. Je sais pas si ça va faire à tout le monde. Puis l'autre aussi, il faudrait... Tu sais, c'est un gros cylindre blanc surlevé sur des pilotis. Il faut faire attention à pas briser les décors non plus. Contrairement à un trajet d'autobus ou un trajet de train qui, somme toute, quand c'est pas trop apparent, des tubes comme ça montés à un... C'est vraiment un trajet de tube toujours visible, montés sur une dizaine de mètres dans les airs, c'est pas beau. Mais il y a sûrement des endroits stratégiques où on pourrait mettre ça. Mais il faudrait pas trop briser ça. Ça va être très laid, là, il faut le dire. Exact. Enfin, à suivre, pour voir ce que ça nous dit. À suivre. Les compagnies, justement, d'Ontario qui sont en train de travailler sur des capsules. Des canadiens. Des capsules qui fonctionneront à l'intérieur de ça. Et on parle de 100 $ environ, le coût pour faire Montréal-Toronto. Tout ce qui est électrique, on a l'expertise au Québec. C'est le fun qu'on s'implique dans ces projets-là. Tout à fait. Pour continuer un peu dans le techno, je voulais vous parler de l'arrivée de Facebook avec un laboratoire de réalité virtuelle, pas de réalité virtuelle, c'est un beau lapsus, d'intelligence artificielle à Montréal, associée avec l'Université McGill. Et ce matin même, il y a une nouvelle qui est sortie, à savoir que Samsung s'associe avec l'Université de Montréal pour développer aussi un laboratoire d'intelligence artificielle. Donc, on voit que Montréal commence à être une plaque tournante au niveau de la recherche en intelligence artificielle, en apprentissage par la machine. On a déjà parlé de tout ça dans le cadre du podcast. Il y a aussi Microsoft qui s'est implémentée à Montréal et aussi Google l'année dernière qui a ouvert un labo. Donc, on se rend compte qu'il y a un bassin de chercheurs, un bassin de professionnels qui oeuvrent en réalité virtuelle, en intelligence artificielle dans le coin de Montréal. Donc, les grandes compagnies décident de s'implémenter en ouvrant des centres de recherche et en s'associant avec des universités. C'est ça qui est intéressant. Dans le cas de Facebook, il y a Joël Pinault, qui est une chercheure qui travaille en intelligence artificielle à l'Université McGill. Il va travailler au laboratoire de Facebook. En même temps, il va pouvoir utiliser ses recherches et les amener à l'université, échanger avec ses collègues. Donc, c'est vraiment dans le châme de recherche de Facebook de pouvoir partager toutes les recherches qui se font en intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est embryonnaire encore. C'est dur un peu de voir à quoi ça sert, la réalité de l'intelligence artificielle pour une compagnie comme Facebook. On parle beaucoup d'identifier les messages haineux de façon automatique avec des algorithmes. Est-ce que ça, c'est une opinion? Est-ce que ça, c'est une farce? Donc, c'est vraiment de ces recherches-là. Donc, ça avance beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils sont rendus là, ces réseaux sociaux-là. Surtout Facebook, il est tellement implanté dans le monde. C'est tellement incontournable que s'il veut avancer d'un cran son rôle social, c'est en essayant de s'ingérer un peu dans les contenus et d'améliorer les contenus. Je pense qu'on sait que c'est la plateforme la plus populaire au monde. Ça, c'est gagné. Il n'y a plus vraiment à combattre. Il n'y a plus de compétition à ce niveau-là. L'argent est fait. Maintenant, s'il veut vraiment avoir un impact social intéressant, c'est dans des voies comme ça que ça doit se faire. Je pense qu'il y a des rumeurs que Mark Zuckerberg va se présenter à la présidence des États-Unis. Beau problème éthique, hein, que ça en vient avec ce que tu viens de dire. Oui. Vous connaissez son public, comme le fond, ça me moche. Effectivement. Ben, écoute, il n'y a plus de surprises. Il n'y a plus rien qui me surprendrait à la présidence des États-Unis. Tout à fait. Super, Mathieu. Bien intéressant. Merci. De mon côté, je vous parle de Hubert, encore une fois. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. J'avais fait un peu un témoignage du fait que je l'avais utilisé à Montréal l'année passée. J'avais trouvé l'expérience intéressante. Au moment où on se parle, on est en crise avec l'instauration d'Hubert au Québec. Vous savez que Hubert vient de terminer sa première année de projet pilote où il y avait des conditions à respecter pour pouvoir fonctionner au Québec. Somme toute, ça s'était bien passé. Entre autres, Hubert avait accepté de percevoir les taxes, si vous voulez mon avis, chose qui est normale. Puis, entre autres aussi, les chauffeurs, les partenaires chauffeurs qui étaient assujettis à des vérifications d'antécédents criminels. C'était fait, entre autres, par des entreprises privées. Et là, Québec, pour la deuxième année du projet pilote, en demande une couche de plus. Demande à Hubert, entre autres, que les partenaires chauffeurs suivent une formation de près de 35 heures pour pouvoir oeuvrer comme chauffeur. Et là, il semblerait que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Au moment où on se parle, Hubert a annoncé une conférence de presse aujourd'hui même. Et possiblement que... On verra, là. Mais possiblement que Hubert va décider de sortir du décor au Québec. Je pense que leur principal argument, c'est que dans leur modèle d'affaires, c'est vraiment une liberté qu'on veut accorder à tous et à la fameuse économie du partage qui se décline par le fait que si tu as une automobile, puis de façon très spontanée, tu veux partager ton automobile puis les coûts d'utilisation en embarquant des clients du point A au point B, il faut que ça se fasse de façon simple. Et là, c'est une formation de 35 heures. Vous comprenez qu'on peut faire n'importe quel job d'envie sans même avoir une formation de 35 heures. Ça fait que ce n'est pas ce qu'on peut appeler de la souplesse. Puis ça casse et ça va complètement à l'encontre du modèle d'affaires de Hubert. Donc, ce n'est pas surprenant. Ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est que c'était quand même innovant. La sortie du bar, ça veut dire qu'on revient avec un monde, on recule de je ne sais pas trop combien d'années, on revient à un monde où il y a uniquement les taxis qui fonctionnent. J'ose croire que l'industrie du taxi va se moderniser, je l'espère. Parce que si la finalité de tout ça, c'est qu'on met tout ça Uber Kit puis qu'on revient avec un modèle archaïque de taxi. Ça, pour moi, je trouve ça un peu malheureux. Mais les choses doivent être bien faites avant d'instaurer Uber. C'est tout un problème. Entre autres, la compensation des chauffeurs de taxi qui ont mis une fortune dans un permis de taxi, c'est pas à prendre à la légère. Puis ça, cet aspect-là, entre autres, n'avait pas été réglé. Fait que voilà, c'est la crise. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve pour ce dossier-là. Bien, c'est bien intéressant, messieurs. Alors, sans plus tarder, on va entamer notre épisode numéro 6 dans un petit instant. On vous revient avec une première partie de l'épisode où on vous résume nos lectures d'été. À tantôt. Alors, la fin de l'été nous amène l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on a fait cet été. On ne comptera pas personnellement ce qu'on a fait durant l'été ou notre vie personnelle. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais on a décidé de donner un angle amusant à ça. Entre autres, beaucoup d'entre nous, durant l'été, c'est une période où on s'arrête devant un livre durant les vacances et qu'on prend le temps de le lire. Je sais que Marc, Mathieu, moi-même, on fait ça. Donc, on va vous résumer un peu à travers quoi on est passé cet été avec nos lectures. Je commence avec toi, Marc. Qu'est-ce que tu as lu cet été? Oui, bien, juste avant de parler de mes lectures, j'aimerais juste au moins poser la question sur pourquoi... Je le comprends en partie, mais pourquoi on parle de lecture d'été dans le sens de léger? Souvent, on fait un lien entre ces deux qualificatifs-là ou ces deux choses-là, comme le théâtre d'été, le cinéma d'été. Tout est léger l'été, on dirait. On dirait que tout est léger. Puis, dans le fond, je peux comprendre qu'on n'a pas nécessairement le goût de se taper des lectures qui sont exactement en lien avec notre travail. Ça, c'est une chose. Mais pour moi, c'est le plus beau moment de l'année pour lire. On a du temps, comme tu as mentionné. Puis, la lecture, elle gagne quand on a un temps devant nous. Quand on peut être en continu, il y a comme une zone. On est dans une zone. L'esprit aussi. L'esprit est reposé. Ça peut aider à faire des lectures nourrissantes. Puis, tout le temps dans le même ordre d'idée de donner des lettres de noblesse à la lecture. Déjà, en en parlant, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je veux juste faire une petite anecdote. Vendredi passé, pour la première fois, tous les professeurs de fiscalité se sont réunis à l'Université de Sherbrooke. C'était à l'initiative de Luc Godbout et puis les professeurs à la maîtrise de l'Université de Sherbrooke. Puis, on a eu un invité. Tout le monde en fiscalité le connaît. C'est l'avocat Wilfrid Lefebvre qui... Puis, on a fait le test. Luc Godbout a demandé qui ici a déjà eu Wilfrid Lefebvre comme enseignant puis tout le monde a levé la main. Il faisait 40 ans qu'il était à la maîtrise puis il a pris sa retraite. Pas du litige parce que c'est un grand avocat en litige fiscal. Puis, il était après expliquer ce que... dans la conférence ou la présentation qu'il faisait. Il était après expliquer un peu ce qu'il recherchait chez les stagiaires, les meilleurs candidats possibles. Évidemment, il y avait toutes sortes des choses auxquelles on pouvait s'attendre. La lecture de tous les cas fiscaux qui ont passé à la Cour suprême, une cinquantaine. Bon, toutes des choses qui étaient un peu surprenantes mais vers la fin, il est allé vers l'importance de la lecture. Puis là, il n'a pas voulu... Il a été politiquement correct. Il n'a pas voulu élaborer là-dessus mais il a expliqué qu'un avocat puis un comptable ne s'écrivaient pas de la même façon sans vouloir dire qu'est-ce que ça voulait dire. Mais on peut penser un peu ce qu'il imaginait. Il est avocat lui-même. Bon, mis à part les lectures qui sont évidentes pour un stagiaire en droit qui se dirige vers une carrière fiscale, en fiscalité, mais il a quand même pris le temps de rappeler l'importance d'une lecture plus des romans, plus de la littérature. Pas juste de la main. Oui, exact. Exact. Pour former entre autres le style puis donner un style original à ceux qui écrivent, mais original pas parce que tu écris mal mais parce que tu écris bien entre autres. Puis lui, justement, il parlait que pour lui un modèle, c'était un exemple qu'il donnait très personnel. Il parlait de Marcel Pagnole comme étant un modèle d'écriture, de précision, de finesse. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Non, oui. Si on revient à... Toi, tu lis quoi, toi? Bien, c'est ça. L'été, là. C'est peut-être pas si léger que ça. C'est pas si relax que ça, mais l'important, c'est que ça soit en lien. Ça peut être relax, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit en lien avec nos intérêts profonds. Puis là, on va bien se rendre compte que moi, mes intérêts profonds, en tout cas, cet été, c'était beaucoup l'Amérique. Je ne vous dirai pas, je ne ferai pas tous les résumés, mais je vais quand même vous dire les lectures que j'ai faites. J'ai lu beaucoup. J'avais un mois de vacances. Donc, j'ai lu un roman qui s'appelle « The Elbow Elegies ». Ça, c'est le livre dont je vais vous parler, mais j'ai aussi lu la biographie de Malcolm X. C'est quand même, c'est toujours d'actualité, c'est ce qu'on a vu en fin de semaine au football puis les choses de Trump sur Twitter. Les problèmes racistes aux États-Unis. Oui, et puis j'ai lu les mémoires, les xeèmes mémoires de Jimmy Carter, l'ancien président américain qui parle de réflexion à 90 ans. Donc, c'est toujours fun d'avoir quelqu'un à 90 ans parler comme ça de façon aussi passionnée puis avec autant d'implication, d'engagement. C'est des modèles, ces gens-là. J'ai aussi lu des « Undoing Project ». Bien, vous savez comment j'aime la finance comportementale, l'économie comportementale. Bien, c'est vraiment le coup d'œil sur l'amitié qui a changé notre façon de penser. C'est ça, le sous-titre du livre de Michael Lewis qui est celui qui a écrit, entre autres, le livre qui a fait le film « Moneyball ». Donc, « Undoing Project », c'est l'amitié entre Amos Dversky et Daniel Kahneman. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça amène tout le pan de tout ce qui est arrivé au niveau de l'économie comportementale et finances comportementales, tout ça. Mais c'est aussi leur mode de création en équipe qui est intéressante et l'amitié qu'il y avait à travers tout ça. Donc, « Ilbley Illegis » qui est le livre vraiment duquel je veux vous parler. C'est quelque chose de très particulier parce que c'est un récit autobiographique, mais un récit autobiographique de quelqu'un qui était parfaitement inconnu avant d'écrire ce livre. C'était sur la liste des best-sellers du New York Times. Ce qui est assez extraordinaire de ce livre-là, c'est que ça va sur… ça touche à plusieurs, plusieurs volets. Entre autres, pour en faire un résumé rapide, on dit souvent que ce livre-là de J.D. Vance, c'est un livre qui résume un petit peu l'Amérique qui a pris le parti de Trump, qui a voté pour Trump. Donc, l'Amérique blanche qui sent qu'il a perdu ses privilèges de blanc, justement, puis qui souhaiterait voir « Make America Great Again », voir l'Amérique comme elle était avant que tous les emplois quittent, tous les emplois manufacturiers et tout ça. Donc, c'est l'histoire de ce gars-là, J.D. Vance, qui est issu de ce qu'on appelle la région appalachienne des États-Unis. C'est probablement la région… ce qu'elle a de particulier, cette région-là, c'est une région blanche, uniforme, très, très pauvre, avec socialement peu éduquée aussi puis avec beaucoup, beaucoup de familles dysfonctionnelles. Donc, c'est la Virginie occidentale, pas la Virginie, mais la Virginie occidentale à Kentucky puis la migration vers une partie de l'Ohio. Alors, ça parle que… l'histoire, dans le fond, c'est l'histoire de J.D. Vance qui, malgré tout un environnement où il y a de la drogue, il y a de l'abus, il y a des familles dysfonctionnelles, il y a beaucoup de violences. Bien, ce gars-là a réussi à avoir… à prendre l'ascenseur, malgré tout, l'ascenseur social, ce qui l'a amené à être… à aller à l'école, à l'université Yale, à la faculté de droit. Il y a plusieurs facettes, mais le message ou ce qui ressort de cette histoire-là, c'est que, malgré tout le tissu social difficile, le peu d'horizons que cet environnement semble laisser, l'important pour lui, ce qui a fait une différence, c'est que, malgré le côté maladroit dans la façon, il y a quelqu'un, sa grand-mère, parce qu'il a été élevé beaucoup par ses grands-parents, sa grand-mère. Sa grand-mère, avec le peu de sophistication qu'elle avait dans sa façon de faire, il y avait de l'amour et surtout, qu'elle croyait en lui. C'est ce qui lui a permis, dans le fond, de gravir tous ces échelons improbables. Donc, comme je vous dis, aux États-Unis, ça a été vraiment, vraiment un grand, grand vendeur. Ça a été sur le best-seller. C'est inspirant, son histoire. Oui, 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 c'est vraiment un très, très, très bon livre. Merci, Marc. Merci, Marc. De ton côté, Mathieu? Moi, j'ai toujours aimé la lecture avec des jeunes enfants. J'ai du mal à trouver du temps mieux pour lire. J'en ai trouvé un peu cet été. Avant, je lisais le soir, mais on dirait que le soir, je suis fatigué et j'ai eu de la misère à m'embarquer là-dedans. Bon, d'une part, j'ai le fameux livre de Pierre-Ru McSwin sur ma table de chevet. OK. En a-tu vraiment besoin, je le consulte comme un livre de référence, je vous dirais, souvent. Je ne l'ai pas lu de A à Z encore. Des fois, j'ai lu un petit chapitre comme ça. Si t'arrives que t'as marié, tu lis le chapitre. Le mariage, en as-tu vraiment besoin? Si t'arrives pour t'acheter une maison ou le lois ou acheter, tu lis le chapitre. Ça peut être utilisé comme ça. Donc, c'est plus comme ça que j'utilise. Je trouve ça intéressant. Je jette un oeil de temps en temps. Je m'apprête à commencer la lecture d'une méchante brique que vous avez sûrement lu, « It » de Stephen King, ça. Oui. Donc, avec le film qui vient de sortir, j'avais le goût de lire le livre avant d'écouter le film. As-tu déjà vu le film? Non, j'ai aucun livre. Je pars à zéro. Je sais que c'est un coup. Moi, je n'ai lu le livre à l'époque. Mais je n'ai pas vu la première version du film. Je compte bien aller voir l'ère la plus récente. J'ai bien hâte de voir ça, mais j'avais le goût de lire le livre. C'est une bonne lecture. Je vais m'emmener ça dans l'avion cette semaine. Parce que c'est vrai. Je m'en vais en colloque en France. Donc, c'est un beau contexte pour amener un petit peu de lecture. Sinon, j'ai lu des livres cet été. J'ai lu des thrillers. Bon, il y en avait qui n'étaient pas si bons que ça. J'ai lu un thriller qui s'appelle The Girl on the Train. On fait un film avec ça l'année dernière. Ça se lit bien. C'est un thriller un petit peu facile, je vous dirais. Donc, je ne veux pas trop m'embarquer là-dedans. C'était quand même une lecture popcorn. Je ne sais pas si on peut appeler ça. Donc, ça se lisait bien. Sinon, j'ai lu un livre et j'ai vraiment beaucoup embarqué dans ce livre-là qui s'appelle All the Light You Cannot See. C'est un livre qui a été écrit par un auteur américain qui s'appelle Anthony Doerr et ce livre-là a gagné le prix Pulitzer pour les romans de fiction l'année dernière. Donc, j'ai vu ça passer. J'ai entendu parler à la radio. Des fois, j'écoute en balado une émission qui s'appelle Plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada. Il y a des discussions intéressantes sur la lecture. Donc, j'avais entendu parler de ce livre-là. J'étais allé fouiller un petit peu. J'ai lu des reviews un petit peu sur Amazon puis ça a l'air très intéressant. C'est une histoire qui se passe, c'est une fiction qui se passe l'entente de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un jeune garçon qui grandit en Allemagne nazie donc il va rejoindre la jeunesse hitlérienne tout jeune qui va se spécialiser dans les télécommunications, les radios et tout. Et à côté de ça, il y a une jeune fille qui grandit à Paris juste pendant l'occupation allemande. Une jeune fille qui devient aveugle donc qui grandit à Paris pendant l'occupation allemande qui vient avec son père. Donc, on voit un peu ces deux enfants-là grandir dans le contexte de la guerre et se rejoindre à un moment donné en Bretagne à Saint-Malo avant une des dernières villes avant qu'elle soit prise par les Allemands. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est bien écrit. Anthony Doerr, ça lui a pris plus que 10 ans à écrire ce roman-là donc on voit que c'est fouillé. La façon dont c'est écrit, c'est plusieurs courts chapitres de peut-être 3-4 pages puis on alterne entre la jeune fille Marie-Laure et le jeune Allemand qui s'appelle Warner, je pense. Donc, c'est des chapitres qui se lisent super bien. C'est un très beau livre qui, on ne voit pas beaucoup le côté sombre de la guerre, on voit ça à travers les yeux des jeunes enfants qui deviennent des adolescents au fur et à mesure que l'histoire avance. Ça m'a beaucoup touché cette histoire-là peut-être parce que je suis parent maintenant donc j'arrivais à avoir des référents avec le père et la jeune fille donc j'ai trouvé ça très marquant cette histoire-là. Donc, Out of Light, You Can't See, je vous encourage à lire ça. Ça donne vraiment le goût puis au fur et à mesure où tu racontais l'histoire, ça me dit un peu quelque chose. Ça me donne vraiment le goût. On va te parler mais c'est peut-être te le prêter, Marc, on est terminé. Merci. Donc, voilà, ça a été mes lectures sinon je suis en train de lire un autre trailer qui s'appelle The Life We Burry en ce moment qui est quand même intéressant mais j'ai hâte de le finir pour lire It, on dirait que j'ai envie de lire ce livre-là. Donc, voilà, Nicolas, toi, Bon, moi de mon côté, je voulais des lectures légères donc c'est moi qui a imposé le titre. C'était vraiment ça ce que je souhaitais faire. Je ne lis pas beaucoup à l'année longue puis je le regrette. J'essaie de trouver des moyens pour plus lire parce qu'à chaque fois que je m'y consacre l'été, autrement dit, je ne lis presque pas l'année puis l'été, tout d'un coup, je me dis, j'ai du temps, mes enfants sont un peu plus vieux, ils s'occupent eux-mêmes pendant les vacances. Ça a donné que cet été, ma conjointe n'était pas en vacances beaucoup fait que j'étais beaucoup tout seul et que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. j'ai apprécié ça fait qu'il n'y a pas de raison de bouder ce plaisir-là le reste de l'année. C'est sûr que être dehors au soleil puis lire, pour moi, en tout cas, c'était incontournable. Fait que j'ai demandé à mon ami Alexandre Giroux que je sais qu'il écoute l'épisode souvent. Alors, salut Alexandre, tu t'écoutes. J'ai demandé de me prêter des livres. Je lui ai dit, là, tu me prêtes quelque chose en français qui se lit facilement, là, pop-corn pour reprendre ton expression. Fait que lui, son auteur, lui m'a proposé, parce qu'en passant, Alexandre, il dit tout le temps, un livre, c'est fait pour être lu. Je trouve que c'est une belle phrase. Donc, dit autrement, ça ne donne rien que les livres traînent sur ma bibliothèque puis sans poussière. Fait que si je peux te les prêter pour que tu les lises. J'aime beaucoup cette idée-là d'emprunter un livre. Je ne l'ai pas inventé plutôt qu'aller l'acheter. Donc, j'en ai emprunté deux à Alexandre. Donc, les fameux livres, le fameux auteur français Guillaume Musseau, très populaire. J'ai lu son onzième roman, c'est Central Park. J'ai lu le suivant qui s'appelle L'instant présent. Donc, effectivement, ça se lit très bien. C'est très, très efficace, les deux. Donc, Central Park, c'est l'histoire d'une capitaine de police française qui est menottée un matin, qui se réveille menottée un matin à une autre personne qu'elle ne connaît pas. C'est un pianiste américain. Fait qu'ils sont menottés d'un dos à l'autre à Central Park un matin. Ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucun souvenir de pourquoi ils se sont menottés là. La veille, la police fêtait en France avec ses amis de mémoire. L'américain faisait un concert de piano en Europe de mémoire aussi. Fait que là, c'est bien intriguant pourquoi ils se ramassent là à Central Park menottés l'un à l'autre. Il y en a une qui a un peu de tâche de sang sur le linge de la capitaine de police. Bon, bref, l'intrigue commence là. Puis, on finit par dénouer tout ça avec une fin très surprenante. J'ai préféré son deuxième livre, L'instant présent. Si j'en avais un des deux, vous conseilleriez, ce serait le deuxième. Ça se ressemble dans l'écriture. Donc, j'ai reconnu un peu, évidemment. J'ai reconnu l'auteur dans son style d'écriture, dans son approche. c'est tout aussi efficace, tout aussi intéressant, mais je ne vous conseillerais pas de l'en lire deux. J'en conseillerais juste un. J'ai préféré le deuxième, effectivement. Donc, l'histoire d'un gars qui s'appelle Arthur. Donc, le titre, c'est L'instant présent, qui a hérité de son grand-père, d'un vieux phare. Puis là, il y a une espèce de malédiction. Le grand-père a bien avisé Arthur qu'il y avait une pièce confinée qu'il ne fallait pas ouvrir puis dans laquelle il ne fallait pas aller. Puis évidemment, sa curiosité l'emporte puis il décide d'aller voir puis d'y aller. Puis là, ça déboule une malédiction à ceux qui se posent sur Arthur et sa blonde, sa conjointe. Puis essentiellement, c'est toute une question de temps. Il y a un aspect de temps qui n'est plus réel pour eux, qui n'est plus le même temps que les autres. Ça fait qu'ils ont une vie horrible où ils courent après le temps. Encore une fois, on arrive avec une conclusion très surprenante que je ne vous vendrais pas. Donc, bien efficace. Donc, ce n'est pas les mêmes personnages dans le livre du sceau. Pas du tout. Exactement. Ce n'est pas le même personnage, ce n'est pas les mêmes histoires, ce n'est pas les mêmes références, mais c'est le même style d'écriture. Puis le dernier livre que j'ai lu, je l'ai encore plus aimé, cette fois-ci, c'est ma belle-mère Ginette qui me l'a prêté. Je sais qu'elle n'écoute pas l'épisode. C'est la dernière des Stanfield de Marc Lévy que je ne connaissais pas non plus. J'ai vraiment, mais vraiment adoré le style d'écriture. C'est l'histoire d'une journaliste qui habite à Londres puis d'un ébéniste quant à lui qui habite dans le canton de l'Est. Marc Lévy, souvent, il y a des références au Québec ou des paysages. Vraiment, il dépeint les paysages québécois. C'est intéressant. Puis ces deux personnes-là qui ne se connaissent pas, donc la journaliste qui habite à Londres et le fameux ébéniste, ils reçoivent chacune une lettre puis la lettre dit la même chose. Ça dit dans la lettre qui est une lettre qui est anonyme, ça leur dit que chacun d'eux, leur mère respective, a un passé criminel puis a commis un crime dans le passé, sans plus en dire. Et la lettre leur donne un rendez-vous à ces deux personnes-là qui ne se connaissent pas à un point commun. Puis ces deux-là se rencontrent en suivant les instructions de la lettre anonyme au point commun. Ils font leur rencontre à cet endroit-là. Et là, à partir de ce moment-là, ils vont essayer de découvrir un peu à l'aide de différents, plusieurs indices, un peu essayer de dénouer cette intrigue-là pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de leur mère dans leur mère respective. Et là, ça nous fait passer, ça nous fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on visite trois générations un peu de façon intemporelle. On se promène d'une génération à l'autre. Ça passe d'une première génération dans les années 40 en France au moment de l'occupation. Une partie de l'histoire se passe là. La deuxième génération, ça se passe à Baltimore dans les années 80. Et la troisième génération, c'est elle des deux, de la journaliste et de l'ébéniste dont je faisais référence. Ça se passe dans le Montréal récent. Donc, on alterne d'une génération à l'autre. On finit par faire des liens entre qui est l'antécédent de qui. Et tout ça nous amène à l'impasse qui est dénouée par rapport à ce qui s'est passé avec le fameux crime de ces deux mères-là. Donc, très efficace, très intéressant. J'ai adoré. Et là, je continue avec un quatrième livre. Je me suis botté derrière. J'étais allé à la librairie Poirier. Et là, les madames qui m'ont aidé n'avaient que de bons mots pour le livre qui s'appelle « Si ce livre pouvait me rapprocher de toi » de Jean-Paul Dubois. Je ne peux pas vous en dire beaucoup. Je suis au début, mais j'adore. Mais c'est ça. Si ton système, si tu veux qu'il fonctionne, tu dis que tu aimes ça emprunter, il faut que tu prêtes aussi à un moment donné. Effectivement, si je veux être un prêteur. Voilà. Donc, merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on vous revient avec un sujet un peu plus sérieux, si on peut dire que les lectures d'été étaient légères. On va, mais assurément un sujet d'actualité. Donc, on vous revient en vous faisant un résumé des bonnes et moins bonnes idées proposées par notre ministre des Finances, M. Morneau. À tantôt. Alors, comme je vous disais, sujet d'actualité dans le monde à tout le moins des finances publiques, beaucoup de gens ont parlé cet été de l'annonce de la consultation publique qui a été lancée par le ministre Morneau. Donc, le 18 juillet, précisément, en plein pendant les épluchettes de Blé-Dinde, le ministre Morneau a publié un communiqué avec un document qui s'appelait Planification fiscale aux moyens de sociétés privées. Ce document-là est disponible sur le site web du ministère des Finances du Canada pour ceux qui s'intéressent, où on lançait par le fait même une consultation publique en vue de proposer une réforme qui touche les planifications fiscales qui sont utilisées par les contribuables aux moyens de sociétés privées. Dans le processus législatif, déjà, ce qui est de surprenant, c'est que la consultation publique a été lancée le 18 juillet avec obligation de remettre des documents ou en tout cas la fin de la consultation est prévue pour le 2 octobre 2017. Donc, ce qui est très peu, ça donne une période de 77 jours pour les gens intéressés à participer à la consultation et à donner leur avis sur la question. C'est un délai qui est court. Dans l'histoire, les consultations publiques souvent s'étalent sur une plus longue période, surtout quand on tient compte du fait que ça a été lancé durant l'été, en plein milieu des vacances, assurément que les gens ne sont pas au fait de ça nécessairement et ne sont pas prêts à travailler là-dessus tout de suite. Donc, une courte période pour mettre fin à la consultation publique qui va se terminer au mois d'octobre. Quelles sont les propositions qui sont faites par le ministre Morneau à l'intérieur de ce document-là? Il y en a trois, d'accord? Donc, c'est de ça dont on va parler. Je prends la peine de vous les lire les trois et Marc Bachand va nous en parler de ces trois mesures qui sont proposées, une à la fois. Donc, la première mesure qui est proposée dans le document, c'est de s'attaquer à la répartition du revenu entre les membres de la famille de l'entrepreneur. Donc, par différentes stratégies, les entrepreneurs parfois répartissent les revenus entre les membres de leur famille. La deuxième mesure auxquelles on s'attaque, c'est la détention d'un portefeuille de placement passif dans une société privée. Donc, des entrepreneurs qui sont incorporés et qui laissent leurs bénéfices d'entreprise dans les sociétés dans le but de se créer des portefeuilles de placement. Et la troisième mesure auxquelles le ministre s'attaque, c'est la conversion d'un revenu en gain capital. Donc, parfois même, c'est un salaire d'entrepreneur qui, par différentes stratégies, réussit à être converti en gain capital par un entrepreneur. Donc, Marc, tu connais à fond ce sujet-là. Ça fait plusieurs semaines que tu t'y intéresses. Si tu parlais d'une journée de fiscaliste qui a eu lieu vendredi passé, organisée par l'Université de Sherbrooke, j'imagine en plus qu'il y a été question de ça. Évidemment que dans le monde de la finance et dans le monde de la fiscalité, c'est le sujet de l'heure. Donc, déjà, je te demanderais de nous parler de la mesure concernant la conversion d'un revenu en gain capital par un entrepreneur. Dans quel contexte, en quoi cette mesure-là est problématique de la part du ministère des Finances et qu'est-ce qui est proposé là-dedans? Oui, écoute, Nicolas, juste avant quand même, je voudrais prendre le temps de... Je pense qu'on a un angle privilégié avec notre tribune ici de parler de ce sujet-là. Bon, l'objectivité totale n'est pas possible et n'est pas nécessairement souhaitable, mais on peut dire que réellement, on va faire un gros, gros effort pour regarder les deux côtés de la médaille. Ce qu'on entend, c'est un sujet très émotif pour les gens, ce qu'on entend, c'est le discours des entrepreneurs, beaucoup, avec raison, avec raison, et tu as le côté, tu as le ministère qui pousse son agenda de l'équité fiscale et du maintien des mesures pour la famille moyenne au Canada. Donc, il y a vraiment comme un clash, il y a vraiment comme une attaque de part et d'autre. Alors, nous, vraiment, on va essayer le plus possible de regarder les pours, les contre, les bons coups, les moins bons coups, les bonnes idées, les moins bonnes idées, ce qu'on disait tantôt en introduction. Donc, ça, c'est important de dire, on a ce privilège-là, je pense, de pouvoir attaquer ça de cette façon-là. Dit autrement, si on met en image, on a l'entrepreneur qui, pour l'instant, avec les règles fiscales actuelles, a une fiscalité, je dirais, particulière qui s'applique à sa réalité, je ne dirais pas privilégiée comme fiscalité, mais particulière. Et on a M. et Mme Tout-le-Monde qui n'est pas entrepreneur, qui n'a pas accès à cette fiscalité-là particulière. Donc, tout le débat part de là. Donc, les entrepreneurs ont leurs arguments, leur position pour justifier le statu quo. Et le ministre des Finances qui va un peu représenter, comme tu disais, l'ensemble du contribuable moyen qui, lui, a d'autres arguments pour dire que c'est peut-être à revoir cette particularité-là de la fiscalité qui est réservée aux entrepreneurs. Donc, effectivement, dépendamment dans quel camp on se situe, c'est bien ça que le point de vue est différent et l'émotivité est différente. On en a juste, avant de te laisser la parole, sur les réseaux sociaux, nous, notre page Facebook de fiscalité-qta.ca, depuis plusieurs semaines qu'on débat de ça, qu'on amène les gens à discuter de ça et on voit dans les commentaires justement les points de vue très opposés, très polarisés sur ces questions-là. Puis, tu dis, on s'oblige à la neutralité ou plutôt, on s'oblige à faire valoir les deux points de vue. C'est vrai, puis c'est la richesse de notre discours, mais reste qu'on a des points de vue personnels quand même. Pas juste personnels, on a des points de vue comme professionnels. Je pense qu'on va être capable de vous dire, d'avouer que dans la réforme, il y a des bonnes choses, puis honnêtement, il y en a qui sont moins bonnes pour ne pas dire qu'ils ne tiennent pas la route. on va aussi se donner le droit d'appeler un chat, un chat. Exactement. Puis, tu sais, je pense en réalité qu'on a un sujet là présentement, ce qu'on discute, toi et moi, Nicolas. Je veux juste en rajouter, c'est probablement une des choses les plus dommageables de ce discours-là, de cette réforme-là, de ce court laps de temps-là, où se dit à peu près toute chose et son contraire, ça, ça laisse des séquelles. Il y a vraiment des impressions que M. Manetoune-Monde ont sur certains avantages que les entrepreneurs peuvent avoir. Parfois, c'est véridique, on l'a dit, il y a des choses qui vont être noires, mais c'est très, très mal expliqué, c'est très, très mal compris et avec raison parce que c'est complexe. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose des effets collatéraux. Et entre autres, si on parle de l'aspect politique, de la chose, on a reproché beaucoup au ministre Morneau lorsqu'il est parti avec son bâton de pèlerin pour expliquer la réforme. Au début, il employait carrément le terme de « tax cheater » en parlant de certains, pas tous, mais certains employés. Donc, il employait vraiment le terme « tax cheater », donc des trichards. C'est très lourd. Et là, ça, écoutez, quand l'espace médiatique s'empare d'une terminologie comme ça, elle ne lâchera pas parce que ça, c'est vendeur. Bref, il y a tout ça qui se passe là-dedans. Les gestes sont chanceux, tu vas nous expliquer ces mesures-là de façon simple et compréhensible. On va essayer. Bon, d'ailleurs, la première qu'on va, qui n'est pas la première que tu as citée, mais la première dont on va discuter, c'est la plus complexe techniquement. Ça touche le moins les gens dans leur vie de tous les jours, mais il faut quand même en glisser un court mot parce que c'est la façon que la réforme est proposée. C'est important d'en parler de l'architecture un petit peu de cette réforme-là. Donc, le sujet dont je veux vous parler, c'est une des trois mesures qui est mise en cause dans la réforme. C'est la conversion de revenus en gains en capital. Donc, commençons par le début, c'est de dire que si moi, je fais un salaire puis que je gagne plus de 200 000 $, je vais aller avec ces exemples-là, c'est plus facile, je peux utiliser mon 50 % ou 53 % de taux marginal. De l'imposition. Exactement. Donc, si je gagne 200 000 $ puis que je reçois un boni de 10 000 $, bien, ce salaire-là, ce boni-là de 10 000 $, je vais payer 5 000 $ d'impôt parce que je vais être imposé à 50 %. Si mon revenu n'est pas de nature autre que dividende ou gain en capital, donc tous les revenus, un salaire, un boni, un revenu d'entreprise, un revenu d'intérêt, tout ça, c'est l'imposition dont je viens de vous parler. Mais si c'est un gain en capital, si on y met une étiquette gain en capital, tout d'un coup, par magie, le 50 % dont je vous parle devient un rabais à 25 %. Il y a des raisons pour ça. On a déjà discuté en domaine public est-ce qu'un dollar devrait être imposé de la même façon, peu importe la nature. Ça, on a déjà eu ce débat. Le gain en capital est imposé moitié moins que les autres natures. Exactement. Donc, c'est dur à penser et à croire pour le commun des mortels, mais par des stratégies, on n'ira pas dans le détail de tout ça, mais par des stratégies assez complexes, par moments assez agressives, des entrepreneurs qui ont une société par action peuvent convertir du revenu en gain en capital. C'est le fameux, dans le jargon, on appelle ça du dépouillement de surplus. Quand tu sors de l'argent d'une société, normalement, ça devrait être imposé comme un dividende ou comme un salaire. Je parle pour l'actionnaire. Mais si par magie ou par tu as l'usage de fiscalisme créatif, tu peux convertir ça en gain en capital, bien là, t'arrives avec un solde à moitié prix et c'est ça qui n'a pas vraiment de sens. Donc ça, c'est la mesure 3 et elle, elle est très, très détaillée avec un projet de loi, avec toutes les règles et les notes explicatives. Donc ça, elle est très, très détaillée. Le ministère des Finances veut, avec ces nouvelles règles-là proposées, empêcher ces stratégies-là. Il ne sera plus possible pour un entrepreneur de sortir l'argent de la société autrement que sous forme de salaire et de dividendes et donc avec une imposition raisonnable, donc la conversion à un gain en capital ne sera plus possible. Exactement. Puis dans les points où on a dit que, ça ne veut pas dire, Nicolas, tu as toujours la même vision que moi, mais on a dit noir et blanc quand c'est possible, c'est sûr que l'idée propre de prendre des liquidités de la société et de la sortir, bien, c'est illogique que ça débouche vers un gain en capital. Ce n'est pas ça l'idée de la politique fiscale d'avoir un traitement avantageux sur le gain en capital. Ce n'est pas de, quand on sort, je vais juste répéter ce que je l'ai dit, quand on sort de l'argent de la société puis tu te rémunères, c'est au bien un dividende à 43 ou un salaire à 50 % si on est dans les taux marginaux maximum. Donc ça, c'est une mesure qui est tout à fait légitime et qui contribue à l'équité fiscale. Je veux quand même faire la parenthèse, là, on a les détails de la mesure fiscale, des articles de loi, des notes explicatives et bien sûr, en laissant toute cette recette-là, les fiscalistes, quand ils s'y penchent, c'est sûr qu'ils voient plein de traitements dysfonctionnels et des problèmes de double imposition. Donc si on ne veut pas que le dépouillement de surplus devienne du grand capital parce que ce n'est pas équitable, il ne faudrait quand même pas que ces règles-là qui veulent régler une iniquité débouchent vers une double imposition pour l'entrepreneur. Donc là, il y a une autre iniquité dans l'autre sens. Et là, vous reparlez de ça, mais j'ai des gros, gros, des grosses inquiétudes par rapport au travail des fonctionnaires à ce niveau-là. Excellent. L'autre mesure, la deuxième, c'est celle-là plus simple à expliquer, plus simple à comprendre puis je pense touche la majorité des entrepreneurs. Si vous-même êtes entrepreneur, vous allez savoir de quoi il s'agit. C'est l'idée de pouvoir, pour un entrepreneur, répartir le revenu qui est gagné par une société par action, réussir à le répartir entre les membres de la famille de l'entrepreneur. Donc, faire en sorte que les différents membres de la famille de l'entrepreneur puissent toucher une partie des liquidités, justement, qui sont sorties de la société plutôt que ce soit exclusivement versé à l'actionnaire. Donc, Marc, tu peux peut-être faire le tour de cette question-là. Ça, ça fait couler beaucoup d'encre parce que, juste avant de te laisser la parole, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est un acquis, cette chose-là. Ça fait longtemps, ils ont toujours fonctionné comme ça, d'envoyer du dividende vers les membres de la famille, de rémunérer avec un salaire un membre de la famille. C'est dans les us et coutumes, si on veut, des entrepreneurs. Et là, le ministre Morneau, vraiment, il est allé avec quelque chose d'assez agressif pour encadrer ça. De quoi il s'agit exactement? Bien ça, tu as bien mis la table. C'est justement, si on veut illustrer la chose et qu'on parle du bonbon qu'on retire, qui, tu sais, on n'aime pas ça quand on se fait enlever des bonbons, des choses qu'on est habitué à avoir. Tu l'as dit, c'est un peu dans les us et coutumes, dans la culture, d'aller vers un fractionnement de revenu. Le problème avec cette idée-là de fractionner du revenu en termes d'équité fiscale et de politique fiscale, c'est qu'au Canada, on a décidé d'avoir comme unité d'imposition le particulier. Pas le couple, pas la famille. Ça aurait pu être possible, c'était les choix de politique fiscale. Aux États-Unis, on peut faire des déclarations conjointes. Et là, à ce moment-là, l'unité imposable, c'est le couple. Donc, le fractionnement ne sert à rien à ce moment-là. Qu'un ou l'autre a gagné le revenu, tu t'en fous, tu mets tout ça ensemble et t'imposes ça comme un couple. Mais ce n'est pas la situation. Ce n'est pas la situation. Ce qui est mélangeant, c'est qu'à la base, notre imposition, elle est par particulier, pas par couple, comme on vient de dire. Mais ce qui est mélangeant, c'est qu'il y a plein d'endroits où il y a quand même des calculs qui se font par couple. Entre autres, tous les programmes sociaux, les allocations, les remboursements de TPS, toutes sortes de crédits. La notion de couple est quand même considérée. elle est quand même considérée. Ça vient mélangeant. Si tu rajoutes au fait que quand tu es à la retraite, il y a des mesures clés en main fiscales qui permettent de déplacer du revenu de retraite d'un conjoint vers l'autre. Celui qui a le plus gros revenu vers le plus petit revenu. Ça, c'est cautionné. Puis avec Harper, on avait même extensionné ou élargi cette réalité-là aux couples qui ont des jeunes enfants mineurs. Donc là, il y a comme toutes sortes de messages qui... C'est pour ça que c'est émotif. C'est pour ça que c'est compliqué. Tout ça, des messages qui se passent. Juste à revenir sur la base du fractionnement. Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. Donc, revenons à la base du fractionnement. Le fractionnement, c'est de dire si je suis le seul à avoir un salaire promenant de mon entreprise de 100 000 $, si j'ai l'opportunité par toutes sortes de planifications, entre autres par des fidicies, de s'aider, de déplacer le 100 000 $ que je gagne en 50 000 $ gagné par moi et 50 000 par ma conjointe, juste ce jeu-là. Compte tenu que l'impôt est progressif, donc des paliers différents selon les fourchettes d'imposition, tu sauves un vrai 8 000 $ d'impôt. Donc, je répète, 100 000 $ gagné par une personne versus 50 000 $ gagné par deux personnes, c'est 8 000 $ d'impôt de moins globalement pour 50 000 $, 50 000 $. Donc, encore une fois, si on ne veut pas avoir de problème de fractionnement, je ne sais pas que c'est ça qu'il faut faire, si on avait un taux fixe, il n'y aurait pas de problème. Ou l'unité familiale imposée, on ne perdrait pas de temps à répartir les revenus vers un et vers l'autre, mais bref. Donc là, aujourd'hui, il faut un peu protéger cette réalité. C'est ce que le ministre des Finances tente de faire, c'est de protéger le système fiscal actuel qui est par personne avec des taux d'imposition progressifs. Donc, à partir du moment où tu tiens cette façon de faire-là, il faut que tu protèges et que tu t'assures que ce qui devrait être déclaré par une personne est réellement déclaré par cette personne-là. Ils n'ont pas envoyé vers quelqu'un d'autre dans sa famille. Donc, c'est quoi la mesure? Elle prend quel sens? Comment on s'y attaque? La mesure, puis encore une fois, ça, c'est une mesure à la base qui est tout à fait légitime. De toute façon, de façon générale, ce qu'on veut enlever de l'arsenal fiscal pour l'entrepreneur, c'est pas compliqué. C'est les opérations, les transactions, les planifications qui sont artificielles. OK? Donc, on ne peut pas nécessairement, on ne peut pas être contre cette vocation-là de vouloir éliminer les avantages fiscaux qui sont reliés à des transactions qui sont artificielles. Donc, je reviens au fractionnement de revenus. Si un entrepreneur gagne un certain revenu qui correspond à ce qu'il a besoin pour son train de vie, disons 200 000 $, bien, il y a tout avantage à fractionner, on l'a dit, son revenu de 200 000. Monsieur, madame, tout le monde n'ont pas accès à ça. Non. Par les planifications, avec les fidicies, on pourrait très, très bien déplacer une partie de ce 100 000 $ à un jeune de 19 ans, 20 ans. Je dis 19, 20 ans parce que 18 ans et en bas, les dividendes vont être imposés aux gros taux. Donc, c'est déjà bouché, cette transaction-là, cette planification-là est bouchée. Donc, ce qu'on souhaiterait faire, l'entrepreneur, c'est déplacer les revenus vers d'autres membres de sa famille qui ont des taux d'impôt nuls, voire moindres que son 50 %. Donc, c'est de faire, déplacer du revenu vers des enfants et c'est ça le mot-clé, des enfants qui ne sont pas actifs. C'est ce qui se passe présentement. J'ai des enfants de 19, 20, 21 ans qui sont aux études à temps plein à l'université. Ils ne sont pas du tout impliqués dans la gestion de l'entreprise. Ils ne sont pas impliqués, ils ne travaillent pas. bien là, présentement, on peut déboucher vers des dividendes. On regarde leur rapport d'impôt et il y a un dividende de 50 000 dans le rapport d'impôt de l'enfant de 20 ans qui est au cégep. Ça, c'est complètement artificiel. Absolument artificiel. Puis, il faut comprendre que c'est des fourchettes d'impôt. Fait que jusqu'à 40 000 $, c'est le petit taux d'impôt des particuliers qui s'applique. C'est le plus petit taux des particuliers. Donc, tu peux très, très bien passer de ton 200 000, le fractionner, avoir 100 000 pour monsieur, vous comprenez, 30 000, 30 000 et le 40 000 pour madame aussi. Donc, on peut, c'est ce qui est possible présentement et c'est ce qu'on veut éliminer par les mesures. À la base, c'est un bon principe à éliminer. Tu me demandes-tu c'est quoi le problème avec la mesure ou ce que les gens disent? Mettons qu'on regarde de l'autre côté, qu'est-ce que les entrepreneurs vont dire? C'est ça qu'on a dit qu'on ferait. Oui, on n'a pas d'entrepreneurs autour de la table, mais il faudrait effectivement prendre leur parole. OK. Donc, les entrepreneurs par rapport à cette mesure-là, bien, c'est sûr qu'ils mettent de l'avant tout le risque qui est associé avec le fait d'être entrepreneur. Tout ce qui est relié à l'incertitude, les heures de travail, les investissements en temps, en argent, et puis qu'à quelque part, les heures dédiées au travail sont telles que s'ils sont en couple, puis ils ont besoin d'une équipe. Ils ont besoin d'une équipe, ils ont besoin de la conjointe ou du conjoint qui s'occupe plus de l'aspect familial, donc ils sont comme des partenaires. Je ne vous dis pas que je suis nécessairement en accord avec ça, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup ce qu'on dit, un argument. Donc, de fractionner les revenus compte tenu qu'il y a une forme de risque qui est assumé par l'unité familiale. Je veux dire, si l'entreprise se fait faillite, ce n'est pas juste l'entrepreneur, madame ou monsieur qui est dans le trouble, c'est toute la famille. Donc, il y a cet aspect-là qui est lancé. C'est comme si l'aspect artificiel à leur dire n'était pas si artificiel que ça parce que comme mon conjoint est partenaire avec moi dans l'entreprise à sa façon comme tu l'as décrit, mais ce n'est pas si artificiel que ça qu'aboutisse dans son rapport d'impôt une partie de la rémunération. Exact. C'est une autre façon de rapporter le propos. Exact. Mais là, encore une fois, quand on va vers cette voie-là, il y a la problématique de dire qu'il y a des professions, des gens qui ne peuvent pas s'incorporer ou se construire dans cette rémunération qui ont le même profil. OK? Bon, il y en a un qui me vient en tête. Malgré toutes les choses mauvaises qu'on dit sur ces gens-là, il faut reconnaître qu'un politicien qui s'investit dans cette carrière-là, d'après moi, il est au divorce, ce qu'on peut élever là-dedans, ou la vie familiale plus difficile s'il n'y a pas une collaboration de l'autre conjoint. ça existe dans d'autres facettes, cette difficulté-là. Il y a l'aspect risque financier, par exemple, qui est propre à l'entrepreneur. On peut parler des heures de travail et tout ça qui peuvent aussi se transposer dans la réalité d'un salarié, mais le fameux risque financier, c'est vrai que lui, il est particulier au contexte d'un entrepreneur alors qu'un employé n'a pas le risque financier, lui, par exemple. Absolument. C'est pour ça que si on parle qu'on voudrait abolir, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, des transactions qui sont artificielles comme verser une rémunération par dividende, par la fudicie à un enfant de 19-20 ans qui n'a pas de revenu et qui n'est pas du tout impliqué. Si ça, c'est tout à fait légitime et que je ne vois pas tellement le lien entre le risque financier et cet aspect-là, quand on va parler des revenus passifs, je pense que c'est l'endroit idéal pour tenir compte de cette réalité-là. Juste dire aussi le coup d'œil des gens qui critiquent la réforme Morneau, ce qui est beaucoup reproché sur les mesures qui sont mises en place pour empêcher ce fractionnement de revenus-là, qui sont-là artificiels, c'est la complexité des règles qui sont mises en place. Donc, on a dit l'architecture de la réforme est en deux temps. On a deux mesures où le projet de loi a été présenté et on a une troisième mesure où c'est plus des voies exploratrices. Donc, ce que je vous ai parlé tantôt, conversion du revenu en gain capital, ça, c'est détaillé. Les règles sur le fractionnement, ça, c'est détaillé. Alors, on a toute la recette du ministère. Alors, là, on peut, les gens dans la communauté, faire des calculs, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et les gens considèrent que, et ça, c'est un argument que j'aimerais moi-même apporter un argument à ça, on dit que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup la notion de raisonnabilité. On va devoir juger de la raisonnabilité de l'engagement du jeune de 19 ans à 24 ans parce qu'il y a une règle entre 19 et 24 et il y en a une pour en haut de 24 ans, voir la raisonnabilité quant à son engagement et dans le fond, la portion réelle de son engagement. Mais moi, tant qu'à ça, la raisonnabilité, elle est partout dans la loi de l'impôt et ne serait-ce que pour un salaire en bonne et due forme, on l'a déjà, le test de raisonnabilité. Ce n'est pas parce qu'une chose est complexe, si ça règle un problème d'équité, ce n'est pas une raison pour l'abandonner. De toute façon, avec un test de raisonnabilité, ça évite que les législateurs doivent prévoir à l'avance tous les scénarios possibles parce que si on n'y va pas avec un test de raisonnabilité, c'est donc qu'on irait avec un test très bien, très précis, des cas précis où ça s'applique et des cas précis où ça ne s'applique pas. Puis le législateur, sur sa table à dessin, ne peut pas nécessairement tout prévoir les cas. Ça ferait, je pense, une mesure qui serait probablement défaillante et qui n'atteindrait pas son objectif. Donc, en étant plus nébuleux, entre guillemets, ou en tout cas, l'objectif est clair. Les moyens, on y va avec un test de raisonnabilité. Donc, on propose que le jeune passe à travers une batterie de questionnements pour déterminer s'il est vraiment effectivement impliqué dans l'entreprise ou pas. Ça permet de ne pas devoir tout de suite préciser tous les scénarios possibles et se laisser une marge de manœuvre finalement. C'est utilisé à d'autres essais, dans la loi de l'impôt, ces tests-là de raisonnabilité. Ce n'est pas la première fois que tu fais bien le souligner. Oui, puis juste pour conclure sur ce bout-là, déjà, le spectre, il est déjà détaillé. Il y a déjà comme un crescendo là-dedans. En bas de 18 ans, c'était déjà là. Cette règle-là, il était déjà là. Aucun jugement. C'est un critère précis, précis. En bas de 18 ans, un dividende d'une société privée, donc ce qu'on vise ici, ça, c'est déjà, ça existe déjà. C'est dans Amherst depuis plus de 10 ans. Imposition au plus gros taux marginal d'imposition. Donc, rien à faire là. Là, ce qu'on vient rajouter, c'est qu'on vient de rajouter une strat entre 19 et 24 ans où on va avoir plus de critères. On vient d'en parler qui va essentiellement baser sa raisonnabilité. Et entre 24 ans, ça va exister encore, mais là, moins de critères va être très, très large. On voit déjà qu'on a un souci ici. En même temps, s'il y avait un enfant de 22 ans, s'il y avait un cas où il y avait un enfant de 22 ans vraiment actif dans l'entreprise et qui est rémunéré comme il se doit en fonction de son apport, ça va être reconnu dans le test et la famille ne sera pas accusée de fractionnement de revenus et il n'y aura pas les conséquences fiscales qui en découlent. La troisième mesure, Marc, c'est celle qui fait couler le plus d'encre, je pense, et aussi celle qui est la moins aboutie au niveau législatif. C'est toute la question de la détention d'un portefeuille de placement passif qui est possible pour un entrepreneur dans sa société privée. Donc, vous savez que la plupart des entrepreneurs sont incorporés, donc ont une entité juridique distincte qui est la compagnie par action. La compagnie par action mène l'entreprise, gère l'entreprise et fait les bénéfices d'entreprise et une fois que l'entrepreneur s'est rémunéré, comme on disait, en sortant des liquidités, bien souvent, il laisse un excédent d'équidités dans la société et avec lequel il se fait un portefeuille de placement passif, souvent dans le but de se faire un capital pour la retraite. Souvent, les entrepreneurs, leur capital de retraite est bâti comme ça et sur ces revenus-là de portefeuille de placement passif, il y a une fiscalité qui est particulière. Donc, c'est la troisième mesure sur laquelle on veut s'attaquer et là, ça, ça fait beaucoup réagir, hein Marc? Oui, ça fait réagir et on peut même se demander de ne pas porter des intentions nécessairement au ministère, au ministre, mais encore une fois, si on regarde l'architecture, deux mesures pointues, déjà détaillées, les deux qui semblent les moins contestées, si on veut, d'une certaine façon, à part que quand on a un bonbon, on ne veut pas le perdre, mais les moins contestées et cette mesure-là, mitoyenne, qui, elle, c'est seulement des voies exploratrices. Donc, on ne peut pas faire tous nos calculs, on ne sait pas exactement comment le ministère va fonctionner. Mais avant de parler du traitement fiscal qui pourrait être proposé en lien au revenu passif, quelque chose qu'il faut tout de suite mettre les pendules à l'heure parce que, bien sûr, là, ça, c'est dans l'espace public puis ça va rapidement. Les médias cherchent le punch. Donc, il faut absolument expliquer, Nicolas, qu'ici, il n'est pas question de dire qu'un entrepreneur qui a de l'argent dans ses poches qui provient de son entreprise puis qui va faire son épicerie, il ne faut pas penser que cet entrepreneur-là a payé moins d'impôts sur l'argent qu'il utilise pour faire son épicerie. que si tu l'avais gagné comme travailleur. Ça, c'est vraiment le point de départ de la discussion. Il y a au Canada ce qu'on appelle un principe d'intégration qui fonctionne, en gros, qui fonctionne, qui dit que si tu gagnes 100 $ comme salarié, il va te rester après, dans tes poches, le même montant que si le 100 $ était gagné par ta société et que ce dollar, ce qui reste après l'impôt dans la société, il était redistribué dans les poches de l'argent. Donc, ça, c'est tout de suite, il faut expliquer ça. C'est pas de ça qu'on parle du tout, du tout. On va en parler, mais quand on dit que tu fais bien de mettre les pendules à l'arc, il y a des mauvaises informations qui circulent. Puis quand on dit que les règles actuelles permettent une fiscalité différente pour les entrepreneurs, c'est pas qu'ils payent moins d'impôts. Tu l'as bien illustré avec des chiffres, donc ce n'est pas ça. Donc déjà, la situation actuelle, elle n'est pas aussi drastique puis aussi avantageuse que des fois, on laisse présager avec des explications. Donc, on va y aller plus dans les nuances. Il y a effectivement un traitement différent dans les règles actuelles. Il y a un traitement différent pour les entrepreneurs. Marc, tu vas nous expliquer lequel, de quoi il s'agit. Je répète, ce n'est pas qu'ils payent moins d'impôts. Et malgré ça, donc ce traitement-là différent pour les entrepreneurs, on veut s'y attaquer. Le ministère des Finances propose complètement d'anéantir ça. D'accord. Donc, ce qu'on va expliquer, une fois qu'on a dit que ce n'est pas une question que l'entrepreneur ne paye pas le même taux d'impôt lorsque l'argent est rendu dans ses poches que M. et Mme Tout-le-Monde, on l'a dit, on regarderait les deux côtés de la médaille. Donc, on va quand même traduire en termes fiscales ou en termes financiers l'avantage fiscal qui existe pour un entrepreneur d'être constitué en société par action dans certaines circonstances. Il est réel. Il est réel. Exactement. Il y en a un. Donc, c'est quoi? C'est le fait de dire si l'entreprise génère 100 000 $ de plus que ce qui est nécessaire au train de vie de la famille pour faire son épicerie, pour payer les voyages, l'école, les livres, tout ça, il ne sortira pas de la société. Il ne sortira pas ce 100 000 $-là. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, ce 100 000 $-là, il ne le sortira pas de la société, alors que si je ne suis pas construit en société par action et que j'ai un 100 000 $ de trop, il va être imposé tout de suite puis possiblement, si tu as un 100 000 $ de trop, tu es déjà à 50 %. Ça fait qu'on comprend qu'il faut avoir 50 000 $ d'impôt payé tout de suite. Alors que le 100 000, si on vient pour regarder le 100 000 qui est dans la société, lui, son premier taux d'imposition qui va se passer dans la société, c'est, bon, dépendamment, c'est gros taux, petit taux, continuons avec le petit taux, 18,5 %. D'accord? Donc, il va lui rester 82 000 $ de liquidité. OK? Donc, on revient. Il y avait 100 000 $ d'excédent. Le 100 000, s'il appartient à un salarié, ce 100 000 $ d'excédent-là, il va rester 50 000 $ pour faire des petits, pour faire des placements. D'accord? Générer des rumeaux d'intérêt, gains de capital, dividendes. Alors que la société par action, si elle a 100 000 $ de trop, elle va payer 18,5 % d'impôt. Il va lui rester 82 500 $. Donc, il y a un levier financier, un 32 500 $ de plus. Et c'est de ça qu'on parle. Ce 32 500 $ de plus, là, qui va pouvoir générer des revenus d'intérêts, dividendes, gains en capital. C'est du report d'impôt, parce que si on suit l'explication, à un moment donné, quand on va tout liquider, on va tout sortir, ça va tout sortir à une imposition de la même façon. C'est ça. Donc, en conclusion, dans le court laps de temps où tu cours ou long, mais dans le laps de temps où tu décides de laisser des liquides dans ta société qui ont été moins imposées au jour 1, bien, ça fait un portefeuille plus intéressant qui va faire du rendement plus intéressant. Tout ça va être imposé quand même à la sortie, par exemple, à l'année 10, si on se transpose 10 ans plus tard, tout ça va être imposé. Mais c'est sûr, l'avantage, il s'appelle du report d'impôt. Ils n'ont pas moins d'impôt, mais du report, donc un même impôt qui est payé plus tard. Et ça fait en sorte que pendant 10 ans, ça fait du rendement qui peut être gagné en surplus par l'entrepreneur par opposition à quelqu'un qui n'aurait pas une société par action pour le faire. OK. Exact. Mais, encore une fois, si on maintient notre point d'avoir l'autre côté de la médaille, il faut absolument traduire, pas minimiser, c'est quoi un report d'impôt. Il faut absolument le traduire en termes financiers. Parce que, oui, on peut très bien dire, puis c'est vrai, c'est comme ça qu'on l'explique, tu l'as bien expliqué, Nicolas, c'est un report d'impôt. L'impôt-là permet un enrichissement. Ça a été chiffré par le ministère dans son document au 18 juillet. Je prends un exemple très, très simple. 100 000 $ qui est en excédent, ce que j'ai dit tantôt. Juste une fois, il ne l'a pas calculé à chaque année. 100 000 $ l'an 1, s'il est gagné par un particulier versus s'il est gagné par une société, mais c'est un 100 000 $ qu'on n'a pas besoin pour le train de vie, donc on le laisse dans la société. Le levier financier de 100 000 $ là, s'il génère un rendement de 3 %, ils ont pris 3 % puis ils l'ont isolé après 10 ans. Donc, vous comprenez, ce n'est pas 100 000 $ à chaque année, c'est 100 000 $ une fois, on le surveille dans la société de gestion à 3 %, 10 ans après, quel enrichissement il va avoir par rapport à celui qui a fait le même geste mais qui est un particulier. C'est autour de 4 500 $. Ça, c'est un vrai, on pourrait employer le dire, ah, ça c'est une économie d'impôt. Là, on mélangerait tout le monde à dire ça, mais tu comprends. C'est de l'argent de plus d'impôt de l'entrepreneur. C'est du vrai. Auquel le salarié n'a pas accès par le mécanisme. Est-ce que ça, ce n'est pas là la place pour reconnaître la prise, ce qu'on disait tout à l'heure, la prise de risque. La fameuse prise de risque, le fameux, le fait que les entreprises, les entrepreneurs, effectivement, créent de l'emploi, font rouler l'économie. Il y a bien des histoires d'entrepreneurs qui se terminent par des histoires d'horreur, des faillites. Il y en a bien d'entrepreneurs qui n'ont même pas les moyens de laisser de l'argent dans leur société par action pour faire du portefeuille parce que ça ne génère pas tant que ça, leur société. Ils ont besoin de tout ça pour vivre et faire vivre la famille. Donc, ils sortent l'entièreté des liquidités à chaque année. C'est sûr que dans le portrait, il y en a de toutes les sortes. Mais effectivement, les entrepreneurs, leur voient, lorsqu'elles s'élèvent, c'est de dire qu'ils ont un rôle important à jouer dans l'économie canadienne. Puis, il y a des risques, il y a des situations de vie qu'eux seuls vivent et qu'un travailleur ne vivra jamais puis que ça justifie probablement une fiscalité différente qui, en bout de ligne, aboutit peut-être à cet avantage-là que tu as chiffré. Rien de plus, je dirais. C'est vraiment le seul avantage qu'ils peuvent en retirer. D'ailleurs, ce qui est aussi dépeint par les entrepreneurs, ils disent, les entrepreneurs disent qu'on dépeint toujours l'entrepreneur comme étant celui qui réussit, celui qui est riche, celui qui fait énormément d'argent à la société, alors que ce n'est pas le portrait de l'ensemble des entrepreneurs. Puis, eux, à leur tour, les entrepreneurs disent, oui, mais de l'autre côté du spectre, on va vous en dépeindre des gens qui ne prennent pas de risques. Donc, eux, les entrepreneurs disent, c'est normal qu'on ait un traitement fiscal différent d'un employé de l'État qui se lève tous les matins avec un salaire garanti dans les six chiffres, un fonds de pension offert par l'employeur qui est l'État, donc garantie blindée. Tant qu'à jouer dans les deux extrêmes du spectre, c'est évident qu'ils n'ont pas les mêmes réalités par rapport aux risques encourus puis à leur rapport économique au niveau de la création d'emplois. Puis, bon, tout le monde ne pourrait pas être entrepreneur, mais il ne faudrait pas non plus que tout le monde soit employé de l'État. Dans notre société, ça prend de tout. Donc, c'est aussi leur point de vue qu'on entend beaucoup, Marc. Est-ce que vous voulez savoir quelle est la mesure pour… Qu'est-ce que Morneau peut faire pour empêcher des entrepreneurs d'avoir un peu plus d'argent dans leur portefeuille du fait qu'ils le laissent dans leur société? Oui. Qu'est-ce qu'ils proposent? Dans le fond, c'est pour vulgariser puis encore une fois, ce n'est pas un projet de loi détaillé comme je l'ai expliqué tantôt ici. Et c'est très technique, donc je ne m'accrocherai pas à la technique de la chose. Je vais quand même le dire pour ceux qui connaissent un petit peu l'environnement de l'imposition d'une société, une partie remboursable de l'impôt sur les revenus de placement dans la société. Parce que ce qu'on n'a pas dit tantôt, c'est que quand la société avec son 100 000 excédentaire place puis fait du revenu, tout ça est imposé au gros taux, un gros taux 50 %. Donc, encore une fois, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'impôt là-dessus ou il y a un traitement préférentiel. Il y a un gros impôt maximum là-dessus, c'est le report. Donc, il voudrait éliminer une partie remboursable pour faire en sorte, et c'est là que je vais vulgariser. Pour faire en sorte qu'on l'a expliqué tantôt de dire que celui qui est conscient de la société par action, s'il a des liquidités excédentaires par rapport à son train de vie, il le laisse dans la société, ça génère du revenu puis il y a un avantage d'un report d'impôt. Puis là, je l'ai souffré tantôt, j'ai dit, si on isole juste un 100 000 $ à 3 % l'an 1, puis on regarde la photo dans l'an 10, c'est à peu près 5 000 $ qui va gagner avec ça. Donc, ce que le ministère propose de faire, c'est de créer un taux d'impôt en éliminant la partion remboursable qui va friser le 70 %. Donc là, on a tendance à avoir, mais là, c'est loin d'être équitable, non seulement, il veut enlever l'avantage, mais il veut que ça soit plus imposé qu'un particulier. Mais là, c'est très subtil. C'est que le 70 %, il est sur le gain aussi de productivité du rendement par rapport au rapport. Donc, plus d'impôts sur un montant plus élevé de revenus, ça reviendrait vraiment à une parfaite intégration si le revenu avait été le même que pour un particulier. Ça, c'est bien subtil. Les tenants de ceux qui veulent dire que ça n'a pas de bon sens, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire ce 70. Il est correct, entre guillemets, il est cohérent avec la théorie ou l'approche du ministre Morneau. La finalité dans un cadre théorique, dans un exemple très théorique, c'est que la société par action qui fait des revenus serait imposée pratiquement à 50 % comme l'est le particulier au plus haut taux marginal. Puis déjà, ça met en lumière certaines incohérences parce qu'il y a des individus, des familles qui font peu de revenus puis qu'eux-mêmes, leur taux personnel n'est même pas à 50 %. Donc là, on aurait une situation inverse où parfois dans certains scénarios, le taux d'impôt payé par la société par action serait plus élevé que le taux de l'individu. Donc là, ça créerait tout le comportement inverse. Tu n'aurais plus aucun avantage à vouloir laisser de l'argent dans une société. C'est le contraire. Tu voudrais le retirer le plus vite possible et à chaque année. Et là, les entrepreneurs argumentent en disant « Celui qui a écrit ça, il ne sait pas c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Ce n'est pas vrai qu'à chaque année, tu peux sortir de l'église de ta compagnie comme ça. Ça prend des surplus des fois. Ça prend des fonds de réserve. Il faut laisser un peu d'argent de côté d'un coup qu'il y a une baisse de clientèle pendant deux semaines pendant l'été pour être capable de payer des salaires. Il y a toute une réalité de besoin de liquidité d'un entrepreneur qui, à son tour, répond au ministre en disant « Vous ne pouvez pas penser qu'on peut sortir et rentrer de l'argent comme ça comme on veut dans une société. » Donc, voilà. Tous les points de vue sont valables. Ça, c'est un point très, très important. C'est tellement important ce que tu dis que c'était l'idée de base du rapport Carter. On parle de la réforme qui est galvaudée et qui est mise en rapidité pour rien. 77 jours pour... 77 jours. Le rapport Carter a été rédigé en 1966. Il y a eu quatre ans de réflexion après une grande réforme. Ça a été mis en application deux ans. Donc, tu sais, sur un laps de temps de cinq, six ans, les gens ont eu le temps de réfléchir puis à voir ce que la main gauche et la main droite faisaient. de ne pas être en silo comme c'est présentement le cas. Donc, juste pour revenir, c'est très, très important ce que tu dis parce que le ministre Morneau explique bien que pour les entrepreneurs qui réinvestissent, le fameux excédent de 100 000 que je vous ai donné en exemple au début, si on le réinvestit dans de la machinerie, dans l'usine, dans la recherche et le développement, tout l'effet de sa réforme est nul par rapport à ça. C'est pas... C'est pour ça qu'il fait. Donc, il reconnaît ce côté-là de l'entrepreneur. Mais ce que Nicolas amène, c'est hyper important parce que comment la réforme est faite ou proposée par M. Morneau, c'est de dire que l'argent qui est mis de côté pour attendre les investissements, le bon moment, les opportunités, je veux juste rappeler ce que tu dis, c'est pas quelque chose que tu peux décider sur un 25 cents, puis à chaque année, on rentre, on sort, parce que si tu vas vouloir, si tu peux pas laisser l'argent à ta société, tu vas le mettre dans ton réar parce que t'es pas plus fou qu'un autre. Toi aussi, t'en veux un abri fiscal. Comment tu vas faire pour sortir de ton réar, tout ça? Écoutez, c'est compliqué cette affaire-là. Les entrepreneurs se disent, tab, comment on va pouvoir gérer nos liquidités avec toute cette pression-là de ne pas faire le moindre placement dans la société parce que ça va être imposé différemment, mais par ailleurs, j'ai en vue l'achat d'un actif générateur de revenus ou l'achat d'un remplacement d'équipement prochainement. Je répète ce que tu dis, Marc. Puis là, je tente deux chaises, je fais quoi avec l'argent, je la sors-tu ou je la laisse là? J'imagine qu'ils voient le futur de cette mesure-là encombrante, disons, dans leur gestion de liquidités. Puis dans l'idée du rapport Carter d'avoir un petit taux, bien sûr, ça a diminué depuis le temps le petit taux d'imposition dans une société. Mais ça, c'est un mouvement mondial. Toutes les pays ont diminué leur taux d'impôt dans les sociétés. Mais derrière cette idée-là de la réduction du taux d'impôt, c'est le fait qu'une entreprise privée est beaucoup moins habiletée, a moins d'opportunités de financement auprès des institutions puis des prêteurs. Donc ça, c'est fondamental. Ça, c'est une réforme. Ça, il y a de la réflexion, c'est pas la main gauche, c'est pas ce que la main droite fait. Donc ça, c'est vraiment, c'est inquiétant de voir le rythme-là ici. Donc... Ça, Yves, ça fait beaucoup de débats de salle de cuisine puis de souper pour ceux qui s'intéressent à la chose. Mais je pense qu'il faut, je vois le temps qu'il filme, c'est un podcast puis il y a quelque chose qu'il faut que je dise quand même, qui est bien important, tu le couperas au montage si il faut. Je vais laisser tu peintures. Mais c'est l'idée que il y a quelque chose d'inquiétant à travers tout ça. La façon, la rapidité, la manque de vue d'ensemble et je vous l'élustre de la façon suivante. Il y a un mémoire qui a été déposé jusqu'au 2 octobre d'une qualité exceptionnelle qui a été faite par Éric Brassard qui est une sommité dans la matière. Et une des particularités d'Éric Brassard, c'est qu'il arrive toujours avec un angle qu'on ne voit pas venir. Et puis, je ne vous l'expliquerai pas, vous irez voir le mémoire, ça vaut la peine, mais son approche, ce qu'il explique, en gros, c'est que dans ce fameux report d'impôts, dans le fameux levier financier qu'on laisse à l'entrepreneur pour toutes les bonnes raisons qu'on s'est dit, bien, l'État est partenaire dans ce placement-là. L'État, ce qu'elle fait quand elle permet ce report-là, c'est qu'elle dit je ne touche pas l'impôt tout de suite, mais j'ai un rendement parce que l'impôt va être plus élevé parce que cet argent-là, ce levier-là va donner du rendement. Et ces rendements-là, bon, il n'y a pas une étude économique qui a été faite détaillée par rapport à ça, mais on peut penser c'est 4, 5, 6, 7. C'est un État qui est géré. C'est une société qui est gérée avec ses programmes. On est dans des déficits, bien sûr. Donc, nous, notre vrai rendement espéré comme collectivité, c'est le coût de notre dette qui est en bas de l'idée d'être partenaire dans des rendements à 5, 6, 7, 8. Et je vous compte ça, juste vous dire comment c'est brillant. C'est sûrement imparfait. Il y a sûrement des économistes qui vont y voir certaines choses qui ont été oublées, mais je suis convaincu que le concept il tient la route. Puis moi, ce qui me fait peur, et là, je fais vraiment une parenthèse avec ce que Yves Chartrand du Centre québécois, Centre de formation en fiscalité du Québec a sorti, c'est que lui est sur un dossier et à chaque mois, il va présenter des incohérences, voire des incompétences qui ont été démontrées par les fonctionnaires du ministère des Finances. On verra, on verra si c'est exagéré, mais le premier papier qui a sorti là-dessus, ça semble être des cas très réels et très, très significatif. Si on met ça ensemble de dire que la mesure Morneau, telle qu'elle est présentée dans sa rapidité et sa manque de vue d'ensemble, si on peut penser que les gens n'ont pas vu l'argumentaire d'Éric Brassard et qu'on parle, en tout cas, Yves Chartrand semble pouvoir démontrer qu'il y a de l'incompétence, c'est très, très épeurant quand on pense que les politiques monétaires du pays sont gérées au compte-goupes, à la lutte, avec parcimonie. On est sept ans, ça a augmenté, puis là, tu coupes, là, la Banque du Canada pour trois mois et là, on est parti à point 20. Vous comprenez tout le doigt, mais là, ce qu'il est à préférer, c'est à pouvoir ressortir de l'argent, de l'économie. C'est la conclusion d'Éric Brassard. Ça, ça fait peur. Honnêtement, je voulais finir avec une histoire de peur. Les mesures fiscales qui ont été annoncées en pleine épluchette de bled-in, on se rappellera de l'été 2017 pour ça, sur lesquelles il y a 77 jours pour donner son avis, on risque d'avoir un impact sur l'économie canadienne aussi importante, sinon plus, que des variations de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Puis on y... Comme tu le dis, la Banque du Canada prend tous les gants blancs, toutes les précautions avant de faire un moindre geste pour ne pas avoir de soubresauts ou de la fameuse imprévisibilité dans l'économie canadienne, alors que ça aurait exactement le même impact, cette tornade-là ou cette bombe à retardement-là qui, après 77 jours de consultation, encore une fois, comme si ça précise tant que ça, on aurait donné un an 77 jours puis on n'est pas si pressé que ça pour des réformes importantes. ça pourrait avoir un impact important sur l'économie canadienne parce que, comme tu dis, on ferait en sorte qu'il y aurait des retraits de capitaux incroyables qui se feraient dans les sociétés. Mais bon, on suivra le... On va en reparler, c'est sûr. Oui, puis peut-être que c'est en conclusion que ce document-là ne sera pas retenu dans son entièreté. Il est possible pour les ministres des Finances aussi de retenir seulement deux des trois, deux mesures sur trois ou une sur trois ou les changer, on verra. Donc, c'était bien intéressant. Merci pour le tour d'horizon, Marc. Merci. Ça fait le tour de notre épisode numéro 6. J'espère que vous avez apprécié la chose. Mathieu Bouchard, merci pour ta contribution. Merci. Marc, encore une fois, merci beaucoup pour ta contribution. Donc, à mon tour de vous dire au revoir et revenez-nous en forme pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501